Alors, notre exercice de son maintenant consiste à un son grave, on va émettre un son grave tout au long de l'exercice, ça s'appelle le voyage du son. Alors pour cet exercice, je vous invite à être bien installé, le dos bien droit, bien confortable dans votre fauteuil, les bras posés sur les accoudoirs ou pas, comme vous préférez, bien détendre. N'hésitez surtout pas à changer de position au cours de cet exercice si vous en ressentez le besoin. Cet exercice peut se faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est comme vous préférez. Si vous êtes prête, nous allons commencer. Si vous le souhaitez, je vous invite à poser les paupières sur vos yeux pour mieux vous intérioriser. et puis je vous invite dans un premier temps à prendre conscience de l'endroit où nous sommes ici dans cette pièce de préparation à la naissance. prise de conscience des murs, du plafond, des distances qui nous séparent les unes des autres. Prise de conscience éventuellement des bruits extérieurs et puis prise de conscience des les points d'appui de votre corps sur le fauteuil et des pieds sur le sol, les points d'appui qui appuient un peu plus et ceux qui appuient un peu moins. Et puis je vous invite maintenant à prendre conscience de votre respiration. Comment est votre respiration ? Votre respiration est-elle lente, rapide ? L'air que vous inspirez est-il frais ? Est-il tiède ? Est-il chaud ? L'air que vous inspirez est-il frais ? Est-il tiède ? Est-il chaud ? Et puis je vous invite à rester concentré sur votre expiration sans chercher à modifier votre respiration et votre expiration. Juste prendre conscience de votre expiration. Tout au long de cet exercice, le voyage du son, nous allons parcourir notre corps partie par partie en émettant un son, un son grave comme le son ou le son ou. Et dans un premier temps, je vous invite à vous concentrer sur votre visage. Vous êtes concentré sur votre visage, les lèvres dans un premier temps sont fermées. Et nous allons sur une expiration émettre le son ou. Lèvres fermées. Quand on est prêt, on vide l'air, on inspire tout ensemble. Et je reprends une respiration normale. Je vous invite à entreouvrir les lèvres. à rester concentré sur votre visage. Il se peut que vous sentiez des choses, des vibrations. Il se peut que vous ne ressentiez rien, ce n'est pas grave. Le plus important est d'être présent maintenant dans votre exercice. Et deux fois de suite, nous allons émettre un son grave, la bouche ouverte. Quand on est prêt, on vide l'air, on inspire. Et une deuxième fois, je vide l'air, j'inspire. Et je reprends une respiration normale. Tout doucement, délicatement. le son va maintenant glisser dans la gorge et s'installer en haut de la poitrine. Et je vous invite à vous concentrer sur cette partie de votre corps. Nous allons émettre deux sons graves. Quand on est prêt, on vide l'air, on inspire. Et une deuxième fois, je vide l'air. J'inspire. 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 Et je reprends une respiration normale. prise de conscience, du calme, de la détente, du bien-être qui s'installe tout doucement, tranquillement dans votre corps et votre esprit. Et puis je vous invite maintenant à faire glisser un petit peu plus votre son au niveau de votre diaphragme, au milieu de la poitrine, au niveau de votre plexus solaire. Imaginez que votre son sera accompagné d'une lumière qui va se propager et réchauffer tout votre corps. Quand on est prêt, deux fois de suite, on émettra un son grave en se restant concentré sur le plexus solaire, sur le diaphragme. Peut-être que vous pourrez ressentir cette chaleur inonder votre corps. Quand on est prêt, on vide l'air. On inspire. Et une deuxième fois, je vide l'air, j'inspire. Et je reprends une respiration normale. Tout doucement, délicatement, notre son poursuit son voyage et va venir maintenant s'installer au niveau de votre utérus. Ce petit nid douillet qui protège et qui nourrit votre bébé tout au long de la grossesse. Essayez de visualiser votre petit dans votre utérus. Essayez peut-être de ressentir les mouvements de votre petit durant cet exercice de bien-être. Et je vous invite à profiter de ce moment de calme, de bien-être que vous vous offrez et que vous offrez à votre tout petit pour lui envoyer des messages d'amour, de tendresse par la pensée. Prenez quelques instants pour communiquer avec votre bébé. Communication d'amour et de tendresse. Et puis, nous allons pouvoir venir ajouter notre son au niveau de notre utérus, de notre bébé. Essayez de visualiser la vibration de votre son dans le liquide amniotique qui va venir chatouiller votre petit. Et quand on est prêt, deux fois de suite, on va émettre un son grave bienveillant pour son bébé. Quand on est prêt, on vide l'air. On inspire. Et une deuxième fois, je vide l'air, j'inspire. O. 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 tout doucement tranquillement notre son termine son voyage au niveau de notre périnée prenez quelques instants pour prendre conscience de votre périnée et éventuellement de ressentir peut-être un relâchement au moment de l'émission de votre son grave quand on est prête on vide l'air j'inspire Ooooooooh 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 Et une deuxième fois je vide l'air j'inspire Ooooooooh Je reprends une respiration normale. Pour terminer notre exercice du voyage du son, je vous invite à y mettre une dernière fois de son grave en imaginant notre son voyager tout au long de notre corps en commençant par le visage. Glisser le long du cou, le long du dos. Venir chatouiller notre petit et se propager jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout de la pulpe de chacun de nos orteils. Au cours de ces deux expirations, je vous invite à essayer de percevoir la détente, le relâchement qui va s'installer dans votre corps tout au long de ces deux expirations. Quand on est prêt, on vide l'air. On inspire. On inspire. Et je reprends une respiration normale. Et je vous invite à prendre conscience du calme, du bien-être, de la détente qui se sont installées dans votre corps depuis le début de cet exercice. Appréciez ce moment que vous vous offrez et que vous offrez à votre tout-petit. Et puis, tout doucement, délicatement, mentalement, vous allez revenir dans cette pièce de préparation à la naissance. sentir à nouveau les points d'appui de votre corps sur le fauteuil et des pieds sur le sol. Et songez tout doucement, tranquillement, à votre reprise. Et vous allez pouvoir venir pianoter avec les doigts, bouger les mains, bouger les pieds, les orteils. N'hésitez pas à bailler si vous en ressentez le besoin. Et enfin, dans un dernier temps, lorsque vous vous sentirez vraiment en forme, vraiment bien réveillé, et bien, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir consciemment dans cette pièce de préparation à la naissance. Cet exercice qui vous a permis d'utiliser un son grave que vous pourrez utiliser le jour de votre accouchement, lorsque vous aurez vos contractions, au moment de vos contractions, vous pourrez inspirer et, au lieu d'expirer tout doucement, émettre ce son grave Ooooooooh ou Ooooooooh le son grave qui vous convient le mieux pour libérer vos endorphines afin de mieux gérer votre accouchement. Abonnez-vous vous ! – Sous-titrage FR 2021